salut tout le monde c'est septimus black ça fait super plaisir de vous retrouver et ça fait vraiment grave plaisir parce qu'aujourd'hui on va découvrir ensemble enfin redécouvrir plutôt le hansthaus dans sa v2 et cette fois ci ils nous ont mis le petit z95 qui va bien dans la boîte à savoir qu'en plus la modélisation c'est à dire le molde du des vaisseaux et la peinture a été revue à la hausse ça fait juste trop plaisir c'est servi dans une magnifique boîte noire comme on a pu en voir puisque le dernier grand vaisseau que j'ai passé en revue en v2 il me semble que c'était l'infiltrateur site donc on n'a pas vu de grands vaisseaux depuis l'infiltrateur site donc voilà ça fait plein de raisons de se faire plaisir on regarde tout de suite la boîte alors première chose à déplorer par contre c'est que on a deux versions dans cette boîte alors épaises lourds parce qu'en fait on a deux fois le matos une fois en français une fois en espagnol mais quel gâchis quoi mais sérieux on parle de développement durable à l'heure actuelle et vous mettez deux versions du matos dans deux versions dans la même boîte quoi on n'est pas en espagne ici les grands en france vendez des versions espagnole aux espagnols quoi et pareil pour la france salut tout le monde donc ça c'est du gâchis de matos un clairement parce que moi je le fois la benne direct à moi je parle pas espagnol voilà donc star wars x wings abri 2000 feux comme vous pouvez le voir puisqu'on voit bien le reflet dedans ici on voit un petit peu les deux vaisseaux 1 dedans voilà ça ça fait envie donc un de stars ici c'est le vaisseau de bosque il s'agit de la faction racaille et c'est les rares on a le magnifique effet bouquin alors là ils sont pas cassé 1 ils ont repris ce qu'on avait en v1 comme en termes de destin mais c'est pas grave parce que c'est très joli un au dessus bas l'intitulé également ici de l'autre côté donc le même effet bouquin en dessous bas on a juste les petites adresses et tout machin qui vont bien dans ce sens là c'est mieux et puis les adresses et les licences surtout voilà et au dos alors au dos ce qui est marrant c'est que en fait on a ici le matos toute la cartonnerie en fait qui est exposé mais en aucun cas le vaisseau voilà ici on a le laius en français parce que la route suisse en espagnol le laius habituel qu'on retrouve pour les extensions en v2 donc on y dit que le paquet d'extensions bien entendu inclus tout ce dont on a besoin pour ajouter un cargo léger yv6166 et un chasseur de tête 795 à vos parties on nous donne un descriptif succinct du matériel on nous rappelle ici que il faut une boîte de base pour jouer une boîte de base x wings qui est normal plus de 14 ans le format des protège-cartes et puis ici les différents logos allez on va péter ça tout de suite alors première chose à faire c'est de faire sauter le plastique là voilà par moi j'aime beaucoup c'est ces nouvelles boîtes x wing je les préfère aux anciennes même si quand je vois les anciennes boîtes j'ai quand même un petit côté nostalgie de la b1 quand on regarde les les premières boîtes mais celles ci sont juste magnifiques en noir c'est sublime donc pas de scotch dessus alors on va sortir tout le matos direct ici on a donc deux livrets plus la cartonnerie plus les cartes les socles donc là on n'a plus rien et bien entendu on a ici le moule avec les vaisseaux alors on a ici le petit socle donc celui-là c'est pour le fait 80 car on a également les deux clips pour les roues de manoeuvre que j'ouvre tout de suite ce qui serait une bonne chose de fait ensuite on a le grand socle car il s'agit d'un grand vaisseau et ça ça fait plaisir voilà donc là pour l'instant vous le voyez pas à l'écran mais vous verrez mieux quand je les aurais monté on regarde tout de suite que ça on voit tout de suite que ça c'est en espagnol donc ça ne m'intéresse pas donc on va mettre ça de côté par contre ça c'est en français et ça ça m'intéresse je sors les cartes mais comme vous le savez pour ceux qui me suivent on regarde toujours les cartes en dernier on a le petit livret livret ici qui va bien et c'est le petit livret français parce qu'on a la même chose bien entendu en espagnol ce qui nous sert strictement à rien et donc là c'est l'appareil la version espagnole sachant qu'ici il y a peut-être des de la cartonnerie à récupérer à voir et donc nous par contre ce qui nous intéresse c'est cette planche au dépunchage on le voit ici voyez ça en français cargo léger c'est juste la roue de manœuvre en fait qui ne va pas nous intéresser il y a d'avoir du matos sans trop en avoir en fait c'est mitigé cette histoire tout d'abord on a ici une petite notice un dépliant avec une liste de tout le matos on parle ici des nouvelles règles avec bien entendu la règle de l'arrimage qu'on connaît déjà voilà et on a aussi la fameuse le fameux déploiement d'urgence quand le vaisseau porteur va exploser ici on a une superbe illustration du Z95 et au dos on a les crédits ensuite on a donc le dépunchage ce qu'on va faire immédiatement à savoir qu'ici on a donc des marqueurs de vaisseau alors tout se défait sur cette planche très joli on voit que toute la partie avant ici de ce vaisseau peut être utilisé pour tirer donc ici c'est bosque vous voyez valeur d'initiative de 4 et au dos on a esclavagiste trandosien ça doit être un lambda il est à valeur d'initiative de ici on a qui alors ici on a ici on a Moralo et RAL valeur d'initiative de 4 également et au dos valeur d'initiative de 3 on a LATS qui est un autre pilote à puces ok donc on a 4 pilotes ici en plus on a pas mal de petits jetons on a 1, 2, 3, 4 et 5 marqueurs de boucliers alors je m'excuse mais c'est un peu galère de dépuncher ce genre de planche devant la caméra on a ici pas mal de marqueurs de charge 1, 2, 3, 4 et ici on en a d'autres 1, 2, 3, 4, 5 et 6 donc on en a un total de 10 voilà ensuite on a ici un marqueur critique on a 3 rayons tracteurs 1, 2 et 3 on a un marqueur de brouillage on a un marqueur de désarmement on a ici un set de marqueur d'identification de vaisseau voilà ici on a 2 marqueurs pour les roues de manœuvre en plastique à noter que maintenant la preuve d'achat est présente dans la notice donc voilà ça va pas nous manquer ici on a un marqueur de concentration on a également un marqueur de renforcement ici on a ici 1, 2, 3 marqueurs ioniques on a ici un marqueur comment dire de stress on a un set de target on a un marqueur de vaisseau pour le Z95 donc ici c'est Bosque aux commandes en fait comme on a pu le voir sur lors de l'ouverture des 3 petits packs il y avait une carte de pilote Bosque donc valeur d'initiative de 4 et ici on a Nashta Pup aucune valeur d'initiative je crois que c'est expliqué pourquoi à l'intérieur parce qu'on avait la même chose en fait lors du enfin dans l'AV1 du Randstoss je crois qu'on a quasiment tout terminé il ne nous reste plus ici que les roues de manœuvre est-ce que chaque roue correspond dans le YV le YV6 pardon c'est celui-ci et donc ici on a le Z85 voilà donc pour cette grande planche de punchage avec pas mal de tokens donc on va regarder les déplacements après je crois que c'est des déplacements lambda pour le Z95 si je ne me trompe pas voilà pas facile et pour le deuxième on ne se perde pas en route pour le Z95 et voilà pour le deuxième pas au top cette histoire alors pour les déplacements on va commencer par le cargo léger YV666 qu'est-ce qu'il nous dit ce cargo ? alors déjà à 0 on a la manœuvre stationnaire qui stresse bien entendu à 1 on n'a que de l'anti-stress mais on n'a pas les virages serrés à 2 on a le tout droit qui déstresse les virages légers qui sont lambda et les virages serrés qui stresse je rappelle que c'est un grand vaisseau à 3 on a tout le panel de manœuvres avec le 3 qui déstresse tout droit et qui est lambda en serré et en léger et le 4 tout droit est lambda et puis voilà donc un grand vaisseau qui a plutôt des bonnes manœuvres voilà sur l'intégralité des manœuvres il y a juste le 2 serré qui stresse et la manœuvre stationnaire ce qui n'est pas ce qui n'est pas ouf donc ça veut voilà donc c'est un bon bon grand vaisseau voilà et ensuite on a le chasseur de tête Z95 qui doit avoir à mon avis les mêmes manœuvres qu'habituellement à 1 on a l'anti-stress tout droit et on a le lambda léger à 2 on a tout le panel à savoir le tout droit qui déstresse avec les légers et les serrés lambda à 3 on a tout le panel également avec le tout droit qui déstresse les légers et les serrés lambda on a un coille au grain à 3 on a un 4 tout droit lambda et on a un coille au grain à 4 donc pareil c'est bien les manœuvres lambda du Z95 qui reste malgré tout un très bon très très bon chasseur sur ce on va pouvoir enfin déballer les bébêtes on va prendre ici bosque parce qu'on va préparer quand même les socles voilà on va mettre donc les tiges en plastoc alors bon ça ça tient effectivement il faut bien mettre voilà ça on est bien on va mettre quand même les marqueurs pour être sûr que tout tienne bien en place alors la tige en plastique tient très bien par contre là le comment dire le marqueur de vaisseau se loque pas super super voilà donc pour un socle et le deuxième donc on va mettre lui tiens donc toujours la petite flèche pour l'arc de tir principal on n'a pas de marqueur pour ce vaisseau il faut aller voir dans l'extension justement où on abosse aux commandes d'un Z95 pour avoir ça si on le souhaite voilà pour ce deuxième socle et on va pouvoir sortir les bébêtes oh là là magnifique alors tout d'abord le petit en espérant qu'il soit pas par contre ah ça ça craint ça craint ça craint ça craint aïe 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 donc il faut juste le pousser un peu d'un côté pour qu'il se déloque il a l'air magnifique et le gros vaisseau il faut le choper par la grosse partie vous voyez et normalement le reste suit gentiment alors ce gros vaisseau le voici le cargo YV 666 il est juste énorme en fait c'est un grand vaisseau on voit directement que le molde a été quelque peu amélioré et la peinture d'autant plus tous les effets d'ombrisson tous les petits dessins qui vont bien ça a toujours été un vaisseau chelou mais néanmoins ça reste un vaisseau un excellent vaisseau on voit ici le molde des des espèces de canons des trucs d'énergie sur les côtés en dessous superbe aussi vous voyez très très sympa vous voyez tout le molde qu'on a ici à l'intérieur c'est juste génial super classe vraiment excellent donc on va le mettre sur son socle et on voit tout de suite que par rapport à son socle il en impose grave vraiment magnifique ça fait juste trop plaisir le petit vaisseau le Z95 alors avant de le mettre sur son socle on peut-être regarde un petit peu quand même la petite déco de ce zinc que tout le monde connait très bien puisque c'est l'ancêtre du X-Wing mais vous voyez c'est la déco qu'il y a dessus juste génial vous voyez là les missiles qu'on a là-dessous l'espèce de roquette ou je sais pas quoi c'est juste génial il est magnifique ce Z95 pour le coup la grande classe la peinture elle déchire ils nous l'avaient pas mis dans la V1 ce fameux vaisseau de secours là ils sont ravisés et ils ont bien fait petit effet dans les réacteurs gentillés super sympa vraiment aux couleurs du handsthouse il ne pouvait pas faire mieux on ne va pas le mettre au bout parce qu'on va au devant de problèmes mais voilà ce que ça donne les deux sur leur socle alors on va en profiter pour faire un petit récapitalatif de tout le matériel les cartes je les mets ici pour l'instant donc on a une notice on a 10 marqueurs de charge voilà on a 3 marqueurs de rayon tracteur on a 1 marqueur de brouillage 1 marqueur de désarmement on a ici 2 marqueurs pour les roues de manœuvre en plastoc ici on a 5 marqueurs de bouclier on a un set de marqueurs d'identification de vaisseau avec un set de target donc pour le cargo on a une concentration et un renforcement ici on a un stress 1 dégât critique et 3 marqueurs ioniques on a également une roue de manœuvre pour chacun des vaisseaux on a 2 grands marqueurs de vaisseau et un petit voilà on va mettre ça bien pour que vous puissiez l'admire un petit peu quand même ce vaisseau et bien entendu on a tout un paquet de cartes donc voilà du coup vous voyez qu'il y a quand même du matos en cartes on commence ici alors on va d'abord regarder les stats du vaisseau on a 3 d'attaque par le grand arc de tir principal vous voyez qui est tout l'avant du vaisseau on a un d'esquive on a 9 de coque et 3 de bouclier et on a également une concentration un renforcement et un target ici nous avons bosque valeur d'initiative de 4 toujours chez les racailles et les scélérats tant que vous effectuez une attaque principale après l'étape neutraliser les résultats vous pouvez dépenser un résultat critique pour ajouter deux résultats standard ça c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal moi j'aime bien ce genre de possibilités je crois que c'est la même qu'on avait en V1 ensuite on a moralo et val valeur d'initiative de 4 si vous êtes censé fuir vous pouvez dépenser une charge dans ce cas mettez-vous en réserve à la place au début de la prochaine phase de préparation placez-vous intégralement à portée 1 du bord de la zone de jeu par lequel vous auriez dû fuir donc en fait fuir ça veut dire qu'en gros si votre socle dépasse du champ de bataille vous êtes considéré comme ne faisant plus de partie du jeu comme étant détruit aussi en l'occurrence en fait vous pouvez revenir grâce à un marqueur charge donc vous avez la possibilité de faire des manœuvres larges avec ce pilote c'est intéressant c'est pas ouf mais c'est intéressant il me semble qu'on avait la même en V1 je ne suis pas sûr ensuite on a l'Az Radzi valeur d'initiative de 3 au début de la phase d'engagement vous pouvez choisir un vaisseau à portée 1 et dépenser un marqueur de verrouillage que vous avez sur ce vaisseau dans ce cas ce vaisseau gagne un marqueur de rayon tracteur voilà qui est intéressant et ensuite on a un lambda esclavagiste trandozien valeur d'initiative de 2 ensuite nous avons les pilotes du Z95 nous avons donc un pilote à puce ici Nashta Pup ou Pup donc le Z95 toujours avec des stats régulières de partout concentration target et tonneau en rouge vous ne pouvez être déployé que par un déploiement d'urgence et vous avez le nom l'initiative la capacité de pilote et les charges du vaisseau allié Hans Tauce qui a été détruit donc en gros vous reprenez le pilote du Hans Tauce que vous vous mettez avec lui le Hans Tauce justement normalement si je me rappelle bien c'est le titre qui fait que vous pouvez amarrer un Z95 a priori ils n'ont pas reproduit la gimmick d'arrimage sur le vaisseau sur le modèle en lui même d'après ce qu'on a pu voir je n'ai pas vu d'endroit où caler le Z95 ce qui est bien dommage d'ailleurs parce que je pense que la plateforme arrière aurait pu servir à le poser bref vaisseau de secours mise en place nécessite le Hans Tauce vous devez commencer la partie arrimée au Hans Tauce d'accord et ensuite en pilote on a Bosque sur le Z95 valeur d'initiative de 4 on a les mêmes valeurs tant que vous effectuez une attaque principale après l'étape neutraliser les résultats vous pouvez dépenser un résultat critique pour ajouter deux résultats normaux c'est donc un Bosque voilà il n'y a pas de doute appareil de poursuite après avoir été déployé vous pouvez verrouiller un vaisseau que le Hans Tauce allié à verrouiller en gros ils ont ajouté la possibilité ici d'utiliser le Z95 alors dans la V1 si je me rappelle bien on pouvait utiliser ce vaisseau que quand le Hans Tauce allait être détruit alors qu'ici on peut utiliser le Z95 comme appareil de poursuite ce qui est plutôt sympa voilà d'autant plus qu'il a une déco de ouf alors ici on a les cartes de formation rapide donc le cargo léger avec Bosque aux commandes ça fait juste trop mal on peut y mettre quoi le prédateur on peut y mettre le missile à tête chercheuse on peut y mettre un droïque gonk on peut y mettre le BT1 on peut y mettre le titre on peut y mettre également ce qui nous permet justement d'avoir un déploiement d'urgence et sur le chasseur de tête on peut mettre un dispositif de retour un missile à tête chercheuse et un prédateur donc il y a de l'équipement comme toutes les racailles et les scélérats on peut en mettre pas mal on a aussi la version avec Moralo et Val l'Azrazi et l'esclavagiste on monte quand même à 4 avec ces deux là et puis ici on a le chasseur de tête avec Boss qui monte à 3 mais c'est pas mal c'est pas mal il peut embarquer ici 4 4 améliorations et modifications ce qui est plutôt pas mal ensuite on a ces fameuses cartes d'amélioration ici on a un talent on a chef des squads qu'on a déjà vu voilà donc je vais pas le relire rayon tracteur donc pour mémoire c'est un canon il tape à 3 par l'arc de tir principal et il a une portée de 1 à 3 les bonus s'appliquent attaque si cette attaque touche tous les résultats dégâts infligent des marqueurs de rayon tracteur au lieu des dégâts voilà même principe que pour l'ionisation sauf qu'après avec le tractage on peut faire certaines choses ici donc missile à tête chercheuse qu'on connait déjà dans sa version V2 donc avec les charges on a ici slicer freelance qu'on a déjà vu en passager voilà donc ça c'est pareil je ne vais pas le relire vu qu'on l'a déjà vu alors le droïd gonk GNK je me rappelle plus si on l'avait vu celle là passager une charge mise en place on perd une charge action on récupère une charge action on dépense une charge pour récupérer un bouclier un bon petit droïd ça ensuite on met le bazar dans les cartes moi ensuite on a l'officier tactique alors lui c'est pour c'est quand vous avez la coordination en rouge ça tombe bien ce vaisseau là c'est un passager et ça vous donne tout simplement la coordination en blanc ensuite on a 6 4 o visago c'est un passager racaille uniquement chez les racailles pendant la phase de dénouement vous pouvez choisir deux améliorations deux améliorations illicites équipant des vaisseaux alliés à portée 0 à 1 dans ce cas vous pouvez échanger ces améliorations fin de partie remettez toutes les améliorations illicites sur leur vaisseau d'origine c'est normal si jamais le vaisseau est détruit quitte la partie vous rendez à César ce qui appartient à César voilà oulala alors nous avons ici excellent qui prend la place de deux passagers et on comprend pourquoi et qui est uniquement chez les racailles Java le Hut 4 marqueurs charge pendant la phase de dénouement vous pouvez choisir un vaisseau allié à portée 0 à 2 et dépenser une charge dans ce cas ce vaisseau récupère une charge sur une de ces améliorations illicites équipées trop bien trop bien et l'illustration est juste magique ensuite on a les artilleurs toujours chez les racailles on a bosque en artilleurs s'il vous plaît donc bosque pour ceux qui ne se rappellent pas de bosque dans Star Wars l'empire contre attaque après avoir effectué une attaque principale ratée si vous n'êtes pas stressé vous devez recevoir un marqueur de stress pour effectuer une attaque principale bonus contre la même cible oui je veux bien avoir du stress pour retenter ma chance moi ça ne me gêne pas seconde artilleur qu'on a vu aussi précédemment je crois racaille ou escadron avec lui un dark vador on l'a vu précédemment tant que le bt1 tant que vous effectuez une attaque vous pouvez changer un résultat dégâts normal en un résultat critique pour chaque marqueur de stress qu'a le défenseur ça c'est pas mal c'est pas mal du tout ensuite on a quoi ah on a grido en artilleur pas mal ça racaille un marqueur charge renouvelable s'il vous plaît tant que vous effectuez une attaque vous pouvez dépenser une charge pour changer un résultat normal dégât normal en un résultat critique tant que vous défendez si votre charge est active l'attaquant peut changer un résultat dégât normal en un résultat critique voilà voilà à double tranchant illicite dispositif de retour on connait avant de vous engager vous pouvez gagner un marqueur ionique et un marqueur et un marqueur de désarmement dans ce cas chaque vaisseau à portée 0 subit un dégât normal ouais ouais c'est discutable ça le titre le titre de Hansthaus racaille cargo YV666 donc celui qui nous concerne à l'heure actuelle un chasseur de tête Z95 AF4 peut s'arimer à vous voilà très important ça et la modification et on va terminer là dessus vaisseau moyen ou grand blindage ablatif 2 marqueurs de charge avant de subir des dégâts à cause d'un obstacle ou de l'explosion d'une bombe alliée vous pouvez dépenser une charge dans ce cas prévenez un dégât on se croit dans Magic trop bien alors est-ce que cette nouvelle mouture du Hansthaus est si nouvelle que ça bah non en fait non clairement c'est quasiment la même chose qu'on avait à V1 en V1 pardon par contre ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'on peut utiliser le Z95 qu'ils ont enfin ajouté au pack on peut utiliser le Z95 comme chasseur ça c'est juste trop bien voilà d'autant plus que dans les packs qu'on a déjà vu précédemment on a aussi Bosque en pilote sur le Z95 et ici on a un Z95 de toute beauté vous voyez il est vraiment super joli ce Zing la grande classe avec les chicots là au dessus vous voyez ça me fait triper je suis vraiment très très content de m'être procuré cette nouvelle mouture de Hansthaus même si je possède la V1 cette V2 du vaisseau est juste magnifique vraiment beaucoup plus fine que la première vous voyez il est vraiment énorme sur son socle il n'y a pas de doute c'est un grand vaisseau quoi ce qui est juste dommage en fait c'est qu'il n'est pas fait en sorte qu'on puisse arrimer le Z95 je vais mettre un plug en dessous par exemple vous voyez on va mettre un là derrière pour le poser dessus ça aurait été pas mal mais vraiment ça aurait été stylé il est super joli ce vaisseau il est surtout super original en fait mais on voit bien tous les détails ici ont été revus à la hausse et la peinture est juste magnifique magnifique il n'y a pas donc voilà voilà pour cette nouvelle mouture entre guillemets du Hansthaus j'ai été vraiment super content de découvrir ça avec vous j'ai juste un message pour FFG arrêter de mettre plusieurs versions différentes dans le même pack c'est juste du gâchis en fait mais vraiment du gâchis voilà c'est vraiment dommage normalement on est dans le développement durable tout ça moi j'en ai rien à faire du matériel en espagnol sur tous les cartes à la limite je vais récupérer des jetons parce que ça les jetons c'est toujours bon à prendre mais pour le reste non voilà c'est terminé j'ai été vraiment super content de partager de partager ça avec vous j'espère que la vidéo vous a plu n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous merci de mettre un pouce en l'air merci de partager mes vidéos c'est cool ça me fait de la pub pour les nouveaux n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists en attendant je vous donne rendez-vous à très très vite portez-vous bien et à la prochaine allez bye bye